Good morning tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode Aujourd'hui on va parler de mes objectifs préférés et de cette nouvelle addition qui est un 20mm f1.8 qui vient tout juste de sortir J'ai pu l'essayer pendant ces derniers jours et je vous promets ça vaut vraiment le coup d'en parler Je vais vous dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien et pourquoi je les utilise Alors c'est parti, on commence Wow, alors tu n'as aucune idée à quel point j'ai hâte de te parler de cet objectif et aussi de celui-là parce que jusqu'à présent ça a été la question que vous m'avez posé le plus Quel est l'objectif que tu devrais acheter prochainement ? Et bien c'est parti, on va en parler Et je dois dire que ce 20mm f1.8, mettez-le dans votre liste de shopping dès qu'il arrive parce que c'est une bombe Jusqu'à présent j'ai eu un 24mm f1.4 qui est magique et un 85mm f1.8 Ça a été mon setup tous les jours pour prendre des photos pour la photo de rue, que ce soit avec des clients ou que ce soit quand je voyage Pourquoi ? Je vais te dire ça dans une seconde et je vais aussi te conseiller 3 setups différents en fonction de tes besoins Mais avant ça, je tenais à t'annoncer une très très grosse nouvelle La date pour le lancement de la formation de 30 jours en français est finalement décidée C'est le 6 avril, je vais faire une conférence en ligne Je vais t'expliquer un petit peu comment ça marche Mais si tu as déjà vu ma formation en anglais, tu sais que c'est un programme d'entraînement pour photographe C'est littéralement quelque chose qui va te faire progresser qui va te permettre de faire passer ta photographie au niveau supérieur et pour certains de passer au niveau pro parce que j'ai pas mal d'étudiants qui aujourd'hui ont récupéré des jobs avec des marques comme Infinity qui shootent pour des statuions de ski et qui ont même gagné des prix photo Donc franchement, je sais que ça marche Je voulais vous l'amener en français, ça arrive le 6 avril Si tu veux être au courant, sois sûr que tu sois sur ma newsletter Il y a un lien dans la description pour être sur la liste Sinon, tu ne seras pas au courant, tu ne pourras pas participer Enfin, moi, ça va être trop trop bien, j'ai trop hâte Maintenant, revenons à nos objectifs Parlons du 24 et du 20 mm Pourquoi avoir des objectifs comme ça ? Le 24 mm, il est parfait pour une situation de tous les jours C'est-à-dire que tu veux quelque chose d'un petit peu grand angle mais pas trop, ça va être top 1.4, ça va te permettre de shooter la nuit comme de jour et bien principalement d'avoir ce bokeh qui te permet d'isoler tes sujets très très rapidement dans des images Je l'ai utilisé au Japon, j'ai utilisé en Corée, j'ai utilisé aux Philippines J'ai utilisé partout à travers le monde, c'est mon objectif que j'ai tout le temps sur mon appareil Il y en a pas mal d'entre vous qui m'ont dit la même chose Deuxièmement, pourquoi est-ce que je te conseille un 24 mm ? C'est parce que quand tu shoots avec un A7R3 ou avec par exemple un A7R4 Tu vas pouvoir utiliser ce qu'on appelle le crop mode ce qui va faire passer ton 24 mm en un 35 mm à peu près Ça te permet de gagner de la place dans ton sac et ça te permet de gagner de l'argent aussi parce que, enfin d'économiser en tout cas parce que t'auras pas besoin d'avoir deux objectifs tu pourrais en avoir qu'un et faire deux choses avec Tu pourrais me dire, oui mais dans ce cas j'ai un zoom mais oui mais c'est pas pareil parce que ça c'est beaucoup plus petit qu'un zoom Maintenant le 20 mm il vient juste de sortir et j'ai shooté tous les jours à Londres avec et c'est une bombe ! Il est aussi rapide que le 24, il a autant de piquets il y a tellement de détails regarde j'ai zoomé à l'infini sur cette photo et il y a tellement de détails alors que c'est pris à 1.8 Ensuite il n'y a pas de distorsion dans l'image ou quasiment pas, même sur les bords de l'image c'est juste magique et en plus c'est à peu près 500 dollars moins cher au lancement que le 24 f1.4 donc je pense que ça va vraiment être un objectif qui va se vendre comme des petits pains moi je le recommande à tout le monde dès qu'il passe en précommande j'ai mis un petit lien dans la description si tu vas regarder s'il est dispo ou pas si tu hésites pour celui-là moi je te conseille le 20 mm surtout si tu veux faire une petite partie paysage tu vas pas être frustré parce que 20 mm ça te permet de mettre beaucoup de choses dans ton image et surtout si tu fais un petit peu de l'urbain et si tu fais de l'architecture tu vas adorer franchement une bombe maintenant parlons de mon autre objectif préféré le 85 mm f1.8 alors cet objectif je l'ai récupéré l'année dernière avant d'aller au Mexique j'ai été bluffé par les résultats et principalement encore une fois il passe dans ma poche il me permet de prendre de super poids pour traiter dans la nuit parce qu'on a l'arrière plan qui finit dans un flou magnifique j'ai une vidéo qui explique en détail comment j'utilise des focales longues je te la conseille après mais franchement le 85 mm c'est mon go-to en matière de portrait quand j'ai besoin de faire ça dans la rue donc maintenant quel est le setup idéal parce que tu peux pas acheter tous les objectifs et des fois au lieu d'avoir un zoom moi je te conseille plutôt d'avoir des focales fixes donc premier setup si tu dois faire du voyage et que tu cherches à voyager léger 24 mm f1.4 avec un 85 mm f1.8 ça va couvrir tous tes besoins simplement parce que quand t'es dans les rues ton 24 il va bien te couvrir elle va te donner une ambiance un petit peu tu vas te permettre de capturer un petit peu l'ambiance d'une rue ton 85 mm va te donner tous les détails qu'il faut et va te permettre de faire un petit peu de portrait de rue et ensuite là où tu peux être un peu frustré c'est si tu fais du paysage donc setup numéro 2 si tu veux faire du paysage pendant tes voyages je te conseille plutôt un setup entre un 20 mm et un 85 mm la bonne et simple raison c'est que 20 mm ça te permet vraiment de mettre plus de choses pour le paysage ça va être top si tu shoots par exemple les étoiles ça va te permettre de mettre plus de la voie lactée dans ton image et ça franchement ça a créé vraiment des images qui sont magnifiques donc autant ne pas se priver donc 20 mm plus 85 et dernier setup je ne l'ai pas avec moi mais j'ai déjà fait une vidéo dessus c'est le 35 mm 1.8 avec ce 85 mm 1.8 pourquoi 35 mm ? parce que c'est une focale qui est très naturelle c'est à dire que c'est très près de ce qu'on regarde naturellement et quand on est dans les rues en fait nos compositions elles sont très naturelles c'est beaucoup plus rapide de voir des compositions je trouve que quand on est au grand temple on doit être très près des objets ou alors on essaye de tout intégrer et du coup ce 35 mm il est aussi petit et il te permet vraiment d'être versatile et quand tu es en crop mode qui te permet en fait de recadrer tu vas passer à à peu près 50 mm et 50 mm c'est vraiment bien aussi si tu veux faire un petit peu de portrait un petit peu plus large c'est à dire qu'avec ton 35 mm 1.8 tu pourrais aussi faire un petit peu de portrait de rue à 50 mm même si tu ne veux pas changer pour ton 85 mm et moi je veux savoir quel est ton setup idéal dans les commentaires je veux savoir un petit peu ce que tu utilises maintenant et si tu as hâte d'avoir plus de news pour la formation n'oublie pas de te rajouter sur la liste j'ai super hâte de vous avoir et de commencer un petit peu cette aventure parce que franchement ça j'ai eu tellement de bons retours sur la partie anglaise que ça va être top en français aussi bref n'oublie pas le matos c'est cool mais rien ne remplace la pratique donc get out there, go shoot, try something different try something new je te vois dans le prochain épisode bye